Merci à tout le monde d'être là, de prendre le temps. Aujourd'hui, on a la conférence « Les villes nordiques, le Québec peut-il s'inspirer de la Scandinavie? » En gros, je pense que Louise l'a déjà bien fait, mais je voulais vous présenter un peu « Vivre en ville ». Dans son approche générale de vouloir promouvoir les bonnes pratiques en aménagement, intégrer le développement de nos villes dans le cadre du développement durable, je pense que c'est important, et on va en parler beaucoup durant cette conférence-là, de penser sur l'impact de la planification, de l'agglomération sur comment on bouge dans la ville, comment on consomme dans la ville, comment on a nos habitudes de loisirs dans la ville, donc tous ces liens-là, finalement, entre nos lieux d'habitation, de consommation, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à la garderie, comment tout, finalement, qu'on organise, ça, ça va influencer notre milieu de vie, puis notre mode de vie, finalement, puis qui va, finalement, aussi avoir une influence sur notre empreinte écologique, bien entendu. Donc, on pense que le lien entre l'échelle, l'agglomération, comment on planifie nos quartiers, comment on désigne nos rues, nos espaces publics, puis nos bâtiments, bien, c'est l'ensemble de tout ça, finalement, l'ensemble des interventions à ces différentes échelles-là qui est importante. Donc, à Vivre en ville, on parle autant d'agriculture urbaine que de transport, que de densification, que de verdissement, donc on touche une multitude de sujets. Je vous invite à visiter le site si ça vous intéresse. Il y a plusieurs ressources en ligne qui sont disponibles, puis une série de dix publications qui sont achetées, mais qui sont vraiment toutes intéressantes. Donc, la dernière touche, les plus petites et les moyennes municipalités. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. Malgré le non-vivre en ville, on s'intéresse aussi aux plus petites collectivités, puis au développement régional. Donc, tout ça, on a des partenaires financiers. Donc, bien entendu, on a des mandats avec les municipalités, mais beaucoup de ce travail-là qu'on fait, finalement, nécessite l'aide financière du gouvernement du Québec à travers le Fonds vert, puis de Québec en forme. Donc, je pense que Louise l'a un peu dit. Moi, à travers tout ça, bien, je m'intéresse beaucoup à l'hiver. Donc, j'ai un bac en géographie à la base. J'ai une maîtrise en urbanisme, à travers laquelle j'ai fait une session d'échange à l'Université de Lund à l'École d'architecture dans un programme qui s'appelle Sustainable Urban Design. Puis, durant ce voyage, c'est pas mal un voyage, finalement. Bien, j'ai étudié les villes d'hiver à travers la Suède, puis un petit peu en Norvège, surtout. On est allé plein de fois à Copenhague, parce que c'est un peu là que ça se passait, qu'on voulait avoir une grosse ville quand on était à Lund, c'est environ à 45 minutes de train de Copenhague. Mais par contre, on ne peut pas dire que Copenhague est une ville d'hiver très hivernale. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de leçons tirées de Copenhague, mais on va quand même en parler un peu. Donc, finalement, on prend le thème de l'hiver, puis on regarde finalement comment une ville, à travers ses formes, à travers son design, peut être bien adaptée à sa réalité climatique, finalement. Et une réalité climatique aussi qui est appelée à évoluer dans les prochaines décennies, encore plus qu'en fait qui est en constante évolution de façon générale, juste accélérée durant les derniers siècles, puis qui va finalement être encore plus intense durant les prochaines décennies. Donc, on prend finalement le prisme de l'hiver, puis on regarde, bon, bien, si on voulait bien s'adapter à notre réalité climatique, qu'est-ce qu'on devrait considérer? Et à quelle échelle d'intervention doit-on les considérer? Donc, c'est un peu ça. Puis à travers ça, vous allez voir, il y a plein, il faut juste parler de ville et d'urbanisme et de conception d'espace public, finalement. Donc, c'est ça, l'hiver est un prétexte pour juste bien camper les interventions dans leur contexte. Donc, c'est ça, l'hiver, bien, c'est quand on essaie de définir l'hiver, et de définir les différentes villes d'hiver, ça revient à ça. C'est quoi le niveau d'obscurité à laquelle on est confronté, puis le niveau de froid à laquelle on est confronté. Mais l'hiver, bien, c'est aussi toutes ces espèces de tempêtes-là qui est un mélange d'excitation, de « wow, les déneigeuses qui réveillent les enfants », de « il faut bouger la voiture », on a de la difficulté à se mobiliser, il y a certaines personnes âgées qui ont juste trop peur de sortir dehors parce qu'il y a de l'isolement social qui est... ça crée de l'isolement social. Donc, c'est un peu... On réussit quand même très bien à garder notre ville en opération durant une tempête de neige. C'est quand même des siècles de pratiques à bien gérer, ces conditions-là. Mais malgré tout, c'est quand même... C'est un moment spécial, une tempête de neige. Mais ce n'est pas juste ça non plus. C'est la slush au coin des rues. C'est le facteur vent, les corridors de vent quand on se promène dans la rue. C'est les chutes et tout ce que ça entraîne pour les personnes âgées. Donc, il y a plus de 85 % des personnes âgées de 65 ans et plus que l'hospitalisation est attribuable aux chutes. Donc, c'est quand même énorme. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux hivernaux, finalement, qui, oui, c'est l'attractivité des espaces publics, mais c'est aussi la santé psychologique, la santé physique, l'appropriation de l'espace public, l'efficacité énergétique, même l'égalité sociale. Donc, ce n'est pas tous les secteurs de la ville qui sont finalement desservis également par des parcs qui sont appropriables pendant l'hiver. On pense juste à les sans-abri qui n'ont plus accès à l'eau durant l'hiver lorsqu'on coupe l'eau dans les parcs. Donc, c'est des aspects aussi de beauté du paysage urbain, de pratiques d'activité physique. Donc, les gens sont vraiment moins actifs durant l'hiver. C'est toute cette valeur culturelle de l'hiver-là aussi que si on a une ville qui est vraiment moins bien adaptée, les gens ne vont pas vraiment aimer ça, ne vont pas l'intégrer à leur culture. Donc, bien entendu, l'adaptation au changement climatique, la rentabilité des commerces des rues principales. Donc, on voit souvent que ça ne touche pas tous les types de commerces, mais certains types de commerces comme les restaurants et les commerces de détail ont plus tendance à aller dans une atmosphère de magasinage où le climat est empéré. Donc, les gros centres d'achat de ce monde finalement qui sont plus populaires en saison hivernale. Donc, c'est ça. Tout l'aspect du déneigement aussi qui a un poids considérable sur les finances publiques. Donc, c'est ça. Finalement, il y en a beaucoup. Finalement, qu'est-ce qui arriverait si on considérait l'hiver, avant tout, on parle souvent d'adaptation à l'hiver. Mais est-ce que l'hiver ne devrait pas être finalement au cœur de la préoccupation de comment on aménage nos villes pour vraiment avoir un modèle de développement urbain qui n'est pas finalement importé de la Californie, qui nous représente vraiment en tant que société, que culture, que territoire. Donc, c'est un peu les questions qui se posent. Comment on crée des microclimats? Comment on fait en sorte que c'est le moins froid possible, le moins chaud possible en été, alors qu'on parle beaucoup d'îlots de chaleur? Comment on joue en ville? Comment on fait en sorte que c'est un paysage qui va être attrayant, qui va nous donner le goût de sortir dehors? Donc, comment on va promouvoir les transports actifs en hiver? Donc, oui, le vélo d'hiver, c'est une chose. Si on voit la petite photo de Luleo, qui est presque au cercle polaire, où les gens circulent en traîneau aussi. Donc, c'est sûr que ça prend un milieu de vie un peu plus compact. Donc, c'est un peu ça. Finalement, c'est ça. Comment on met l'hiver au cœur de nos préoccupations puis au cœur de notre développement urbain? Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez les penseurs urbanistiques. Il y en a un qui a été très populaire depuis les 20 dernières années au moins, qui s'appelle Yann Guel. Donc, Yann Guel, lui, ce qu'il dit, c'est une vision très humaniste de la ville, qui dit que la qualité architecturale ou la qualité d'un environnement, ce n'est pas lié à la beauté des bâtiments, mais plutôt à sa capacité à susciter des interactions sociales. Donc, est-ce que, finalement, notre environnement, par les activités, c'est un peu le socle de nos activités qui sont nécessaires et récréatives? Donc, la manière dont on se rend au travail, on se rend à l'école, est-ce que, finalement, ça va susciter un sentiment de communauté, un sens du lieu? Est-ce qu'on va voir un peu les différentes représentations culturelles dans tout ça? Puis, dans les activités qui sont plus récréatives, est-ce que, finalement, on aura l'occasion de faire des activités dans le territoire, dans notre environnement? Donc, exemple facile, s'il n'y a pas de terrain de tennis, on ne pourra pas jouer au tennis. Donc, s'il n'y a pas de pente pour glisser, on ne pourra pas glisser. Donc, finalement, si on ne peut pas aller glisser l'hiver, on ne va pas sortir, donc on n'aura pas d'interaction sociale en bout de ligne, donc il n'y aura pas de sentiment de communauté qui va se développer. Un touriste qui arrive, il ne va voir personne dans les rues, il va dire, bon, qu'est-ce qui se passe ici, finalement? Donc, finalement, c'est un peu ça qu'il dit, c'est sa capacité à créer des interactions sociales. Puis, finalement, si l'environnement est bien adapté à la manière dont les gens vont réaliser leurs différentes activités du quotidien, bien, ça va susciter des interactions sociales. Si c'est confortable, si les bancs sont aux bons endroits, puis que ça nous fait prendre un petit peu de soleil, lors d'une belle journée de novembre ou de mars, finalement, on peut s'asseoir, prendre le temps, puis absorber toute la chaleur du soleil. Si on a des petits microclimats comme ça qui sont à différents endroits dans la ville, bien, ça irait dans le sens de ce que Gael pense, finalement. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont très, tu sais, c'est ultra vulgarisé, mais c'est super intéressant. Donc, je vous encourage à lire tout ça. Puis, bien, c'est sûr que ça influençait un peu toute ma génération d'urbanistes qui cherchent finalement à créer des villes à échelle humaine. Donc, toute l'expression échelle humaine, donc c'est à l'échelle des sens de l'être humain. Donc, par exemple, Yann Guell, il ferait la promotion d'une place publique qui est juste assez grande, juste assez petite. Donc, il faut que je sois capable d'entendre les murmures des gens, que je sois capable de sentir la bouffe du restaurant du coin, que je puisse voir les oiseaux dans les arbres. Donc, c'est ça finalement qu'on parle d'échelle humaine. C'est d'être à l'échelle des sens de l'être humain. Donc, quand on marche sur une rue principale, c'est que ça soit à la vitesse d'un marcheur. Donc, on va espérer avoir un rythme de façade qui fait en sorte qu'en tant qu'être humain qui marche, que les yeux sont entre une certaine hauteur du sol, on va être stimulé et ça va nous donner le goût de marcher. Donc, c'est tous ces petits détails-là finalement qui composent la ville à l'échelle humaine. C'est un peu ce que Yann Guell détaille dans à peu près tous ses livres. Donc, ça, c'est un peu ce que je disais, la qualité de l'environnement physique qui dépend des activités sociales. Et à travers tout ça, c'est sûr qu'Yann Guell, quand ils parlent de ça, ils mettent toujours le climat comme étant un facteur de succès finalement. Et là, moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe si finalement on considère que le climat peut être un avantage? Et là, pour ça, il faut bien connaître son hiver. Et quand on regarde ça, vous ne savez pas combien il y a d'heures de travail là-dedans. Ça résume un peu toutes les caractéristiques des villes d'hiver, de différentes villes à travers le monde nordique. Donc, ce que, en gros, là, pour vous, tu sais, le graphique type, celle du dessus, c'est les jours de gel. Donc, finalement, le nombre de jours de gel dans une année. En haut à droite, c'est la température moyenne au mois de janvier. En bas à droite, c'est le nombre de jours de pluie en janvier-février. Donc, c'est finalement une espèce d'indicateur pour le nombre de redous qu'on a au cours de l'hiver. En bas à gauche, c'est la moyenne de chute de neige annuelle. Puis, en haut à gauche, c'est le nombre de jours où il y a plus de 15 heures d'obscurité. Donc, finalement, on revient finalement au froid et à l'obscurité. Puis, selon Norman Pressman, qui est notre grand penseur de l'hiver, que Louise a eu l'occasion de rencontrer, de passer en entrevue, bien, oui, ça part de l'obscurité et du froid. Mais après ça, le froid va changer la manière, les différents types de précipitations. Puis, bien entendu, il y a la longueur du froid. Donc, on ramasse un peu les indicateurs de Norman Pressman. Puis, après ça, on essaie de caractériser les villes d'hiver. Donc, quand on compare Montréal, finalement, aux autres villes, on réalise que Montréal est une ville qui est relativement froide, mais où il y a très peu de jours où l'obscurité est un facteur vraiment à considérer. Donc, finalement, on est une ville qui est très au sud, qui est très froide pour le niveau de latitude auquel on est, qui a énormément, il y a beaucoup de neige à Montréal. Donc, 210 cm en moyenne. Ça laisse Moscou à 232 cm. Puis, Sapporo au Japon à 388, qui sont les seules villes de plus d'un million d'habitants qui ont autant de neige que ça. Puis, bien, quand même avec un certain nombre de jours de pluie, donc il y a énormément de redoux. Et pas vraiment, tu sais, pas vraiment de jours de gel, le nombre de jours de gel n'est pas si élevé que ça. Donc, finalement, on a un hiver qui est très froid en janvier, mais qui est relativement court à comparer à d'autres villes d'hiver, qui a beaucoup de neige, mais quand même beaucoup de redoux. Puis, qui n'est pas très obscur, mais il y a quand même moyen de jouer avec l'obscurité, parce que, bon, déjà plus juste à Toronto, on regarde, il y a la moitié moins de jours avec autant d'obscurité qu'à Montréal. Donc, c'est quand même surprenant. J'ai vérifié plusieurs fois, mais c'est ça. Donc, quand on regarde ça, finalement, on essaie de se comparer, on se compare souvent à la Scandinavie, et là, il faut mettre les limites qui s'imposent. Stockholm, il y a 105 cm de neige, la moitié moins qu'à Montréal. Il y a beaucoup plus de redoux. Il fait juste moins 2 degrés comparativement à moins 10 à Montréal. Mais par contre, il fait beaucoup plus sombre. Puis, il y a à peu près le même jour de gel, finalement. Donc, quand on va vraiment dans le nord, à l'Uléo, on en parle souvent, là, il y a vraiment plus de jours de gel, à peu près le même nombre. Puis, bien entendu, on a un centimètre de neige qui tombe. Puis, bon, bien vraiment beaucoup plus de jours obscurs, comme on peut le voir. Donc, finalement, quand on regarde ça, c'est la ville à qui on ressent, la ville d'hiver qui est vraiment d'un type qui est plus comparable, c'est Moscou. Donc, peut-on voir, étudier un peu plus Moscou sur leur manière d'adaptation à l'hiver? Donc, il y a un hiver, c'est sûr, qui est un petit peu plus sombre, qui est un petit peu plus enneigé. Mais finalement, c'est un petit peu plus long aussi. Mais finalement, c'est très similaire. Donc, c'est ça. Finalement, se comparer aux autres, ça aide à mieux comprendre c'est quoi notre hiver. Puis, à aller chercher les référents aux bons endroits. Donc, bien entendu, ça, en plus, on a ça, c'est notre hiver actuel. Donc, ce que je vous ai présenté là, c'est les moyennes climatiques de 1980 à 2010. Donc, tout ça est déjà en évolution. Quand on regarde ces fameuses cartes-là, j'en ai vu une au mois d'octobre 2018. C'est toujours le nord-est de l'Amérique du Nord qui ne vit pas ce réchauffement climatique-là, qui, au contraire, vit des températures moyennes qui sont plus basses que la normale climatique. Donc, bien entendu, il y a les modélisations et tout, ce qui prédisent moins de jours de gel, qui prédisent plus de précipitations en hiver, des augmentations de température. Mais ce qu'on observe finalement aussi, c'est que c'est vraiment un dérèglement climatique puis ça se peut qu'on... Ça pourrait aller dans bien des directions, tout ça, dans notre coin de pays. Donc, c'est ça. Quand on essaie de résumer en un schéma tout ce qu'on peut lire sur les villes d'hiver, ça revient un peu à ce graphique-là. Donc, on voit qu'il y a une espèce de cercle autour qui parle, là, ça vaut la peine de prendre un peu de temps. C'est quand même pas un... Il est encore un peu à retravailler. Mais on parle de résilience saisonnière. Donc, ça, quand on parle de résilience, un terme qui, quand on le regarde de la perspective biologique, c'est la capacité d'un écosystème à s'adapter par lui-même au changement qui est subi. Donc, quand on essaie de mettre l'aspect saisonnier là-dedans, bien, c'est la capacité d'un environnement à s'adapter de lui-même au changement saisonnier, finalement. Donc, c'est un peu le but ultime. Est-ce qu'on peut avoir une ville où on n'aura pas un exemple concret? Pas besoin d'enlever le mobilier pour laisser passer les déneigeuses, qu'il soit prévu pour que l'entretien se fasse, puis qu'on ne perde pas à chaque année du temps à enlever et à remettre du mobilier urbain, qui est une perte incroyable de ressources. Est-ce qu'en considérant les changements climatiques, est-ce qu'on pourrait avoir des trottoirs, des traversées de trottoirs qui vont considérer le fait qu'on a des flaques de slush à chaque année, à chaque coin de rue? Donc, c'est un autre exemple d'environnement qui serait résilient au changement saisonnier. Donc, en gros, bien entendu, on parle de confort, on parle d'accès, de plaisir, puis de paysage ou d'environnement visuel. Puis, finalement, dans le confort, est-ce qu'on peut créer des microclimats qui sont le plus favorables possible au confort de l'être humain? Dans le plaisir, notre façon de jouer dehors l'hiver, bien entendu, on a toutes les activités traditionnelles de ski, de raquettes, mais bon, ces activités-là sont traditionnellement au pourtour de la ville. Donc, comment dans un milieu urbain plus dense, on peut jouer dehors l'hiver? C'est quand même un gros champ que nos designers devraient se pencher là-dessus. comment on joue, comment on réinvente l'activité hivernale en milieu urbain dense puis de proximité. Donc, je pense qu'on a bien trouvé des manières dans le quartier des spectacles, mais il y a beaucoup de ressources qui sont à l'eau à ça. Comment je peux jouer à côté de chez nous avec les enfants ou avec des petites places pour jeunes adultes, que ça soit le fun, qu'on ait le goût d'être là, que ça nous fait bouger parce qu'on est obligé de bouger, sinon on gèle, bien entendu. L'environnement visuel, donc c'est sûr que dès qu'on met l'automobile dans un environnement, qu'on met toutes les… ça nécessite de passer la gratte, de mettre du sel, de mettre du sable. On s'entend que ça rend l'environnement urbain. On a toutes les images des boulevards où il y a beaucoup d'automobiles. Ça devient des gros bancs de neige bruns. C'est vraiment pas attirant. Tu n'as pas le goût d'être là. Donc, je pense qu'on s'entend. On ne va pas chasser l'automobile de nos vies. Mais là où on va décider que c'est un environnement qui doit être plaisant pour l'hiver, on pense… on se promène sur la rue Saint-Charles. Ça va être déjà beaucoup plus… l'ambiance va déjà être beaucoup plus hivernale. Ça va être un petit peu… beaucoup plus enchanteur, disons. Surtout qu'il commence à mettre en place le petit marché de Noël. Donc, aux places où on décide OK, ça c'est un milieu où on prend le temps. C'est un milieu qui est une centralité où on veut une place agréable pour le piéton, qu'on veut créer une ambiance particulière. Bien, qu'est-ce qu'on fait… qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que le paysage qui est typiquement hivernal soit mis en valeur par le type de plantes qu'on va y mettre? Et là, on ne parle pas juste de conifères, bien qu'on ne voit pas beaucoup de conifères en ville. Donc, c'est… Mais on peut penser aussi bon, les graminées, ça givre super bien. Toutes les cornus qui… C'est un type de plante qui est un petit darbuste finalement qui devient rouge pendant l'hiver. Certains types de vinaigriers qui est une plante indigène. Donc, qui sont… Il y a certaines espèces de vinaigriers qui sont envahissantes, que ça ne serait pas super bien en ville. Mais tu sais, ils ont des espèces de grosses grappes de fourries rouges quand il y a de la neige là-dessus. Ça crée vraiment… C'est une plante qui porte ses fruits pendant l'hiver. Donc, qui a vraiment une qualité esthétique qui est le fun. Donc, ça peut être intégré au paysage. Bien sûr, l'accessibilité. Donc, là, on parle de, bien entendu, tout le grand sujet du vélo d'hiver, de tous les liens piétons qu'il faut qu'il soit confortable. On peut penser aussi de savoir où sont nos corridors de vent pour que sur les corridors de transport collectif, quand on est très vulnérable au froid et au vent, qu'on attend l'autobus, qu'on ne peut pas bouger, bien qu'on sache où sont ces zones-là où c'est plus froid qu'ailleurs sur notre territoire pour qu'on prenne des mesures qui sont adaptées au microclimat de ces axes de transport collectif-là. Donc, il y a plein de… Je pisse des idées, là. Après ça, on prend ce qui est adaptable selon les territoires sur lesquels on travaille. Mais c'est ça. Donc, finalement, bien adapter la ville à l'hiver, tout ça pour dire qu'on recherche à créer un environnement qui va s'adapter de lui-même au changement des saisons, mais qu'il faut travailler autant sur l'accessibilité, sur la manière dont on a du… sur nos loisirs, sur le paysage puis sur le confort de nos environnements. Et tout ça, bien c'est… On ne peut pas faire en sorte que l'entièreté de notre territoire va être parfaite. Donc, il faut savoir faire les bonnes interventions aux bons endroits dans une logique de réseau, finalement. Donc, ça résume un peu tout ça. Et là, on va rentrer dans les détails de ces différents points-là. Là, on prend déjà beaucoup de temps. On est jusqu'à quelle heure pour les questions? Comme écart, là? Donc, c'est ça. La résilience saisonnière, c'est déjà pas mal expliqué. Le confort. On a la capacité maintenant à travers des logiciels comme Ecotech de modéliser les microclimats puis l'influence des formes urbaines sur les corridors de vent, sur la température radiante. Donc, ça peut être… Pas besoin de le faire avec un logiciel non plus. Il faut juste comprendre comment un bâtiment qui est en hauteur va finalement bouleverser les masses d'air qui se déplacent puis créer des corridors de vent à sa base. Donc, par exemple, au campus de l'Université de Sherbrooke, on a fait une grande place publique qui est orientée nord par rapport à des grandes tours. Donc, qui est complètement à l'ombre puis qui crée un corridor de vent sur cette place publique-là. C'est le genre de place où tu pognes un gel de cerveau quand tu te promènes en hiver. Donc, on a investi dans une place publique plusieurs dizaines de millions de dollars, une place qui est vraiment désagréable en hiver. Donc, c'est… En gros. Puis, c'est… On fait tout le temps ça, là, puis c'est pas juste à l'orgueil, là. C'est… C'est juste un exemple qui est près de vous. En gros, là, ce qui est… Ce qui est… Ce qui est génial, c'est que quand on regarde les villes qui essayent de s'adapter au chaud puis les villes qui essayent de s'adapter au froid juste par leur forme, pas en mettant des chaufferettes partout, nécessairement, mais ça reste des villes qui sont compactes et qui sont constantes dans leur hauteur. Si on a un exemple de Fès au Maroc, donc, qui est presque dans le désert, finalement, donc, finalement, c'est la ville des ombres. Quand on fait ces types de villes-là aussi, par contre, en hiver, c'est que ça limite les extrêmes climatiques. Donc, c'est-à-dire que les bâtiments vont emmagasiner une certaine… vont emmagasiner la chaleur à un certain point puis ils vont la rediffuser. Donc, on ne va pas être aussi chaud et aussi froid, finalement, dans un tissu urbain, dans une forme urbaine qui est plus compact puis limitée dans les hauteurs. Donc, c'est bien beau le confort, mais en même temps, ce qu'on réalise aussi, c'est qu'en fait des relevés d'achalandage des espaces publics, c'est qu'en bas de 10 degrés, ça ne tente plus de nous asseoir sur un banc puis de lire un livre. En gros, on va aller à l'intérieur. Donc, ça prend des activités qui font bouger, qui sont typiquement hivernales. Et dès qu'on a une masse critique d'activités où on peut glisser, où on peut faire du ski de fond, faire de la raquette, tout ça, on voit que les gens sont au rendez-vous puis que d'essayer de faire en sorte qu'on est dans un confortable à plus que 10 degrés Celsius, ce n'est plus vraiment un critère. Il faut juste faire bouger les gens puis faire en sorte de montrer les beautés de l'hivernale puis de faire en sorte que j'ai le goût de sortir. Donc, au Québec, je pense qu'on est très bons de faire ça dans des espèces de parcs nature où on réunit justement la glissade, la raquette, toutes ces activités traditionnelles-là. Et maintenant, en ville, c'est un peu ce que je disais tantôt par rapport à réinventer l'activité hivernale. Donc, le plaisir. Donc, on voit, peut-être que vous êtes familier avec un organisme qui s'appelle La Pépinière, entre autres, qui sont parmi tant d'autres à essayer de faire des places publiques qui sont transitoires. Donc, ils prennent les moyens du bord puis ils essayent de faire en sorte d'avoir les fonctions, les différentes activités, le petit bord, la place où il va y avoir de la nourriture, la petite place où se réchauffer. Puis, finalement, créer ce petit écosystème-là qui fait en sorte qu'on a une place publique où on a le goût d'aller qui va avoir un certain rayonnement qui va révéler les potentiels de certains lieux. Donc, il y a plus en plus de programmes comme ça qui ont lieu un peu partout au Québec. À Montréal, c'est le programme Rue Piétonne est partagé. Puis, je pense qu'il y avait quatre projets hivernaux l'an dernier. Puis, ça s'annonce que c'est quelque chose qui va être poussé encore plus dans les prochaines années. Donc, c'est une manière de faire ces expériences-là pour réinventer de l'activité en milieu hivernal. Bien entendu, l'accès, si on en a parlé, puis l'environnement visuel qui est super important. Donc, un autre guide de référence, je pense que quelque chose qui est vraiment bien fait en ce moment, c'est le Winter Design Guidelines de la ville d'Edmonton qui, finalement, résume vraiment bien un guide super illustré. c'est gratuit sur Internet. Vous t'appelez Winter Design Guidelines Edmonton, puis vous allez tomber là-dessus. Donc, ça, c'est un des graphiques qui est tiré de ça qui reprend, bon, bien oui, comment que le soleil va arriver sur la place, comment on va éviter de créer des corridors de vent, même si on crée des bâtiments en hauteur. Tout, finalement, la couleur de l'espace public, du paysage, les activités dans une petite place qui est centrale et bien connectée à son quartier. Donc, comment qu'on réutilise la neige de déneigement pour, finalement, qu'on la voit comme une ressource et pas comme un déchet. Donc, c'est ça. Ça essaie de résumer toutes les grandes idées. Donc, si ça vous tente d'en apprendre plus, une lecture complémentaire, c'est très bon. C'est une très bonne idée. Donc, c'est ça. Oui, oui. C'était plus là. Donc, ça, j'avais mis ce petit graphique-là pour montrer un peu l'interrelation entre les différentes échelles de planification. Parce que là, il y avait tous ces principes-là, mais comment, après ça, on les implante dans nos stratégies, finalement, ce sur quoi on a un certain contrôle. Donc, il y a la forme de la ville. Finalement, quand on zoome, bien là, on arrive à la forme du quartier. Quand on zoome, bien on arrive à l'espace public immédiat. Donc, notre expérience en tant qu'être humain quand on sort, dehors, et que finalement, quand on rentre dans le privé, c'est quoi la relation entre l'espace public et l'espace privé. Donc, ça, c'est toutes des échelles qui s'emboîtent et qui sont complémentaires, bien entendu. Donc, à l'échelle métropolitaine, finalement, quelles sont les bonnes pratiques? Et c'est là qu'on commence à parler un peu de Scandinavie, finalement. Donc, on commence par Copenhague. Et là, on est devant la forme urbaine de la ville de Copenhague. Excusez la résolution, c'est difficile d'avoir un plan qui le montre aussi bien que ça. C'est finalement la forme de main de Copenhague qui a été planifiée dans les années 50 ou 60. Je pense que c'est 1964, en fait. Mais, ne prenez pas ça pour ce cash. Ce n'est pas grave, de toute façon. Donc, on voit le centre-ville qui est bien ici. Puis, finalement, cette volonté-là de créer le développement le long d'axes de transport qui sont maintenant des axes de transport collectifs. Donc, le lien entre l'accès et l'habitation et le centre-ville est grandement facilité. Donc, oui, il y a une idée de transport dans tout ça. Mais, il y a aussi une idée de relation entre la nature et la ville. Donc, en Scandinavie, ils ont cette vision-là, ils n'ont pas cette perception-là que le territoire est infini. Il y a une limite à la superficie habitable de leur pays et spécialement au Danemark, ils en sont très conscients. Et puis, une manière de... C'est des gens qui restent très attachés au milieu naturel, comme nous, on l'est aussi. Puis, la différence, c'est que nous, on perçoit la ville et la nature. Et eux autres veulent la nature qui s'entremêle avec la ville, finalement. Donc, cette idée-là, elle est complètement présente dans le plan d'agglomération de la ville de Copenhague où la nature, finalement, vient s'entremêler à la ville puis qu'elle devient vraiment très près du centre-ville, ce qui fait en sorte que son accès est plus facile. Donc, il y a toute cette idée-là aussi de corridors écologiques qui vont traverser la ville. C'est des choses qu'on pense ici, c'est sûr, mais ça reste des vœux pieux. On n'est pas capable de le mettre en application. Donc, comment finalement notre ville, un milieu urbain pourrait supporter des écosystèmes naturels puis garder une certaine forme de biodiversité dans un monde qui s'urbanise de plus en plus. C'est quand même des idées auxquelles il faut s'attarder. Donc, je pense que sur la rive sud, il y avait tout le projet de gros corridors verts qui finalement se fait gruger à chaque année soit par des terres agricoles soit par des développements urbains donc qui est constamment mis en danger. Donc, ça reste finalement, OK, on a identifié l'objectif mais le problème est au niveau de la mise en œuvre. Donc, c'est ça. Des fois, ça revient à ça quand même. On est ici à Oslo. Donc, tout ce que vous voyez, vous avez le centre-ville d'Oslo qui finalement, c'est un long fjord, une baie qui mène à l'océan. Puis, on voit finalement qu'il y a énormément de... c'est comme une ceinture verte finalement. Donc, c'est des montagnes qui entourent la ville, des espaces naturels qui ont une valeur de biodiversité mais qui ont aussi une valeur récréative qui sont finalement qu'il y a eu une loi nationale qui a été finalement adoptée par la suite dans les règlements des différentes municipalités pour sauver, pour conserver ces lieux-là qui avaient différents types d'intérêts, donc qui avaient différents critères qui avaient été définis. Bon, bien, si ces lieux-là correspondent à ces caractéristiques-là, bien, on essaie de les conserver. Et là-dedans, il n'y avait pas juste de la biodiversité, des espaces naturels à conserver, il y avait aussi la valeur récréative dont tout un penchant est hivernal. Donc, c'est là qu'on revient un peu à l'hiver. Et en gros, vous voyez, la ville de Oslo, à peu près grosse comme Québec, environ un million d'habitants, mais plus de lignes de métro qu'à Montréal, dont une ligne rose en diagonale, déjà. Donc, disons que Longueuil, c'est un peu ici, deux lignes de métro assez longues aussi, ça ne serait pas pire. Bon, on s'entend, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais la ligne de métro sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est la ligne bleu pâle ici, qui est directement liée au centre-ville. Quand vous entrez dans cette ligne-là au centre-ville, il y a des racks à ski de fond dans le métro, il y a des places pour laisser des luges, puis ça monte, ça monte les montagnes qui ont été conservées par tout le règlement. Ça s'appelle Nord des Marcas, donc les montagnes du Nord, qui est, quand on retourne, la plus grande zone protégée ici, qui touche à plusieurs municipalités, pas seulement celle d'Oslo, entre autres. Et puis, qu'est-ce qui est formidable, c'est que quand on arrive à Frogner-Setteren, mon Norvégien a pas manqué de pratique, mais en gros, on arrive là, il y a des espèces de gros sauts à ski, il y a un centre de ski où il accueille des Coupes du Monde de Halfpipe, donc ça, c'est des plus grosses infrastructures de ce type-là, qui sont accessibles en métro, by the way. Puis, il y a aussi des dizaines et des dizaines de kilomètres de ski de fond, de raquettes, on arrive là, il y a une espèce de chalet, un peu comme quand on est sur le sommet du Mont-Royal, donc orienté plein sud avec la vue magnifique sur tout le fjord et la ville, où il y a une terrasse qui s'hivernise, où ils passent des couvertures, qui peuvent faire des petits feux quand c'est les extrémités de l'hiver, quand on est au début ou à la fin, puis qu'on ne peut rien faire dehors quand il fait un beau soleil, puis que c'est l'après-midi. Bien entendu, il y a l'équivalent d'un restaurant à l'intérieur où on peut se changer, louer du matériel, donc toutes ces infrastructures-là, ça je pense qu'on est quand même, on sait quand même faire ça aussi. Donc ce qu'on retient de ça finalement, c'est encore une fois ce lien-là avec l'espace naturel et donc l'échelle métropolitaine, c'est de conserver les paysages qui ont une certaine valeur, d'être capable de le mettre en œuvre, puis tout l'aspect mobilité et accès à ces lieux-là. Donc c'est quelque chose qu'on veut recommander aussi à la ville de Montréal, par exemple, on n'a pas le droit d'amener des paires de skis de fond à l'heure actuelle dans des autobus qui vont sur le Mont-Royal. Donc c'est pas compliqué ça quand même. Et donc, ah oui, le plus fun, on peut prendre des luges, vous avez vu les luges? Ça, à gauche, c'est une station de train qui monte et puis ça, c'est ce qu'il y a entre deux stations de train finalement. Donc on peut débarquer à la dernière station et là, on glisse à toute vitesse sur ces luges-là jusqu'à, je pense, Besserud puis on remonte en métro. Donc c'est le genre d'activité qu'on peut faire à Oslo. Puis vu que Oslo, si vous avez vu la carte des villes d'hiver, c'est pas une ville qui a extrêmement beaucoup de neige, mais dès qu'on arrive dans ces montagnes-là, la neige est beaucoup plus présente. donc c'est un petit exemple d'échelle du quartier, d'échelle de l'agglomération. Donc à l'échelle du quartier, on voit un peu cette logique-là où on rentre plus dans la proximité, où on va aller faire notre épicerie, où on va aller prendre notre petit café, comment on va se rendre à l'école, dans tout notre mode de vie finalement quotidien. Donc là, on est à Malmö et là, vous allez certainement aller visiter ce quartier-là qui est Bonolette, qui est finalement ce qui signifie « Vivre 01 ». Donc je pense que c'est un projet qui a été construit en 2001, d'où le nom du quartier. Donc en gros, ce quartier-là, c'était un site industriel où vous avez de la construction navale qui est au bord de l'eau, bien entendu, qui est au bout de la pointe, d'une pointe qui est comme une espèce de péninsule dans le détroit d'Orsund, qui est un... Donc en gros, c'est un détroit qui se resserre, donc qui concentre le vent. Puis c'est dans une petite pointe dans ce resserrement-là du détroit. Donc c'est à l'endroit où ils ont fait le pont-tunnel qui lie le Danemark à la Suède. Donc ça commence en tunnel, puis là, tout d'un coup, ils ont créé une île, puis là, ça ressort, puis ça fait un pont. C'est environ 17 kilomètres de large, je pense, dans ces eaux-là. Donc on le voit très bien justement de Bonalette. Et ce quartier-là, je voulais un quartier exemplaire, donc tout le stationnement est en souterrain. Et en gros, vous voyez que c'est bâti un peu comme une forteresse, donc contre le vent, finalement. le vent était une caractéristique climatique qui était vraiment spécifique à ce lieu-là, qui était vraiment un espace très, très venteux. Puis, vous voyez que la cour intérieure, qui est vraiment typique des formes urbaines scandinaves, donc nous, à Montréal, on aurait les ruelles, mettons, qui est notre manière de faire une cour intérieure, de faire finalement un espace partagé entre plusieurs voisins, vraiment de proximité, où on peut laisser aller les enfants sans surveillance pendant qu'on prépare le repas. Eux autres, c'est plus une cour intérieure avec des bâtiments de cinq étages qui l'entourent. La cour intérieure, il peut juste avoir des places pour mettre son vélo, des fois, il y a juste une petite table à pique-nique, des fois, il y a des jeux pour enfants, c'est Verdi, il y a une petite butte pour glisser, toutes sortes de possibilités, finalement. Donc là, on a la cour intérieure mais qui est toute désarticulée, mais d'une manière à créer comme toutes sortes de labyrinthes puis une ville qui finalement qui s'apparente beaucoup aux formes organiques des villes médiévales, donc au temps où on construisait un bâtiment en réaction à la topographie, à ce qui était déjà construit auparavant, au ruisseau qui était en place à la place de le canaliser. Donc, ça crée ce type d'environnement-là où justement, pour l'été, on a l'accès à l'eau où on peut aller se baigner, c'est l'espace public le plus populaire de Malmö une chaude journée de juillet. Puis quand on va vers l'intérieur, on a ces petits étangs-là qui sont vraiment dans la cour intérieure, donc qui sont, tu sais, c'est juste à côté finalement. Si ils étaient dans notre contexte climatique, ça gèlerait puis on pourrait faire une belle patinoire là-dessus pour être géré par les gens qui habitent autour, pas nécessairement par la ville. Donc, ça créerait ce type d'environnement-là. Donc, ce bassin-là, bien entendu, c'est toute la gestion locale des eaux de pluie à place de l'envoyer directement à la station d'épuration. Donc, ça vous donne quelques exemples. Ça, c'est une rue, on voit un petit stationnement, ils sont quand même rares, mais ce type d'ambiance-là, quand on parle d'échelle humaine, je pense que cette image-là le représente très bien. Pour assurer la rentabilité aussi, bien, à un certain tour, mais qui est faite de manière à ne pas créer de corridors de vent dans l'espace public. Donc, c'est pour ça la tour Torsadé. J'avais un ami qui l'appelait la tour Moshmolo. C'est comme si tu avais empilé des Moshmolos les uns sur les autres. Du coup, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, vous voyez qu'en gros, dans le quartier, on a une diversité d'espaces qui mettent en valeur une diversité de situations climatiques. Donc, quand il fait chaud, on s'en va clairement sur le bord de l'eau, sur le boardwalk. Quand une journée venteuse d'hiver, on va clairement plus marcher vers l'intérieur des quartiers. Puis, le fait que ce soit à une échelle humaine un peu labyrinthique, mais quand même assez clair pour qu'on s'y retrouve, fait en sorte que chaque situation a un peu son parcours, si on veut. Donc, ça, c'est intéressant. Dans notre quartier, plusieurs types d'espaces publics qui pourraient être aménagés de façon à mettre l'hiver en valeur. Là, on a aussi un autre cas. Je pense que vous allez aller voir la firme d'architecture White qui est vraiment, je pense, une des très bonnes du monde nordique. Ils ont eu un mandat à Kiruna. Kiruna, c'est une ville qui est avant tout une grosse mine de cuivre. les mines de cuivre là-bas, en fait, sont nationalisées pour la plupart. Donc, c'est l'État suédois qui possède cette mine-là. Ce n'est pas 100% des mines qui sont nationalisées, mais c'est un peu comme Hydro-Québec finalement. Mais ça leur confère aussi d'énormes pouvoirs. Donc, ce n'est pas juste rose. Donc, ils ont découvert qu'il y avait un gros filon de cuivre qui était tout en dessous de la ville de Kiruna. Et ils ont commencé à planifier le déménagement de la ville pour pouvoir extraire ce filon de minerais-là qui apparemment il y en avait assez pour que ça vale la peine. Donc, ils ont fait cette vision-là de qu'est-ce que Kiruna pourrait être dans 100 ans. Kiruna, c'est au cercle polaire vraiment au nord de la Suède. Et c'est un peu le club med hivernal de l'Europe. Donc, c'est là qu'il y a un hôtel de glace que tu peux faire du chien de traîneau, que tu regardes les aurores boréales, toutes sortes de gogosses pour jouer dehors l'hiver. Donc, tu vas faire du chien de traîneau avec le peuple sami qui sont les premières nations du nord de la Finlande, de la Norvège et de l'équivalent de nos Inuits. Donc, vous voyez un peu le portrait. ils disaient qu'on doit réinventer notre ville, la déplacer complètement. qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 100 ans avec l'idée qu'on veut que ce soit une ville d'hiver qui va garder sa vocation touristique. Donc, que ce soit une démonstration. Donc, en gros, White Architect a fait l'exercice de recréer une ville de zéro avec l'idée en tête d'en faire une ville d'hiver à la Scandinave. c'est quand même très intéressant à regarder. Ce qu'on voit ici, c'est la place centrale. On voit tout de suite, c'est pas la forme octogonale où finalement on va avoir nos lignes de bus, ça va être bien drette, bien carrée. Non, c'est pas du tout ça ici. C'est clairement encore une fois une forme qui est plus organique, qui fait en sorte que le parcours va créer des surprises, va être agréable, qui va être centré autour d'une place publique, d'une grande place de rassemblement auquel vont être greffés des espaces, des bâtiments publics qui vont contribuer à la vie de la place. Donc, on n'a pas une place ici entourée de voies pour les automobiles. Les automobiles vont encore avoir accès à la ville, on s'entend, mais les espaces centraux, ça va être pour l'expérience piéton qui vont être privilégiés finalement. Donc, on a cette cohabitation-là entre automobiles et vie piétonne et finalement, il y a les cyclistes qui est harmonieuse. Bien entendu, il y a plusieurs, on voit les automobiles justement ici, il y a plusieurs, probablement plusieurs façons de bouger, la mobilité est multiple, ce n'est pas illustré, mais on peut s'attendre à ça des scandinaves quand même. Quand on arrive là sur la rue principale, on voit cette échelle-là qui est très, on pourrait remettre la photo de Fès tout à l'heure, qui est très peu large, ça doit être un 8 mètres de large à peu près, donc assez haut aussi. Donc, ce n'est pas super bon pour l'enseignement, ça dépend vraiment de l'orientation de cette rue-là. Par contre, ça va être, la chaleur qui va être absorbée par les bâtiments va contribuer à créer comme un petit cocon, comme si on avait une couverture, une ville couverte, une ville d'audoune. Donc, ça va être ça avec l'éclairage, bien entendu, qui est très chaleureux, donc il faut faire attention à tous ces petits détails-là. Puis, bien là, celle-là est quand même drôle parce qu'il y a des reines. Donc, les Samis, étant un peuple de Première Nation qui domestiquaient les reines, sont reconnus pour ça. Donc, je ne sais pas à quel point ils vont en avoir, mais c'est des représentations architecturales. Il manque juste la montgolfière puis les papillons en hiver. Donc, avec le feu dans l'espace public, ça, c'est quelque chose que les Scandinaves n'ont pas peur d'eux. les chandelles, on parlait beaucoup du hougat danois finalement, cette façon-là de recréer l'ambiance de Noël un peu tout le temps. En gros, c'est tout ce côté chaleureux-là. On voit aussi les pentes, donc la mise en valeur des pentes pour glisser, pour créer des activités, tous les petits marchés de Noël, les petits kiosques commerciaux qui sont dans l'espace public. Ça, c'est toutes des choses qu'on... Bien, les marchés de Noël, on s'entend, on en a, c'est certain, on s'est bien approprié le concept, mais bon, c'est tous des petits détails qui, en s'accumulant, créent des synergies les unes avec les autres et font en sorte qu'on a un espace public qui est vivant et qui marche. Sinon, à l'intérieur des îlots, la cour intérieure un petit peu désarticulée où, bon, on peut y faire une petite patinoire qui a... Donc, on a le goût de marcher à travers ça. C'est sûr qu'on peut s'imaginer au mois de mars quand ça devient... Tu sais, ça va être un petit peu plus glacé, donc l'entretien va devoir être un petit peu meilleur. Mais par contre, le fait que ça soit une cour intérieure, ça va garder... Ça va protéger tout cet espace-là des polluants, automobiles et tout ça, ce qui fait en sorte que ça va quand même rester de la neige qui a une certaine qualité, même rendu au printemps. Donc, en gros, moi, je voyais beaucoup de pittoresques là-dedans. Tu sais, ces formes-là qui appartiennent à l'Antiquité. On pense... Tu sais, il y a un idéal en Scandinavie de l'Italie, de la France. Tu sais, ils trippent sur ces villes-là, ils pensent que c'est une culture forte puis bon, ils sont un petit peu jaloux de leur climat aussi comme tout le monde qui vit dans le froid. Tu sais, on a besoin de notre chaud aussi, ça c'est certain. Pour vivre dans le froid, il faut avant tout avoir notre petit refuge au chaud. Mais bon, c'est sûr que ça fait partie de leur culture. C'est une culture européenne. Ils ont des villes qui ont mille ans d'âge, donc qui ont ces formes-là organiques déjà, sont déjà initiées. Ce n'est pas nous, on est arrivés ici puis on a développé des nouvelles villes sur des... Donc avec d'autres idées, d'autres paradigmes. Mais eux autres étant plus en contact et mettant en valeur finalement ces villes-là de l'Antiquité comme des espaces qui sont super le fun à marcher où il y a des surprises, où il y a une qualité architecturale, qui a été gardée parce qu'à travers les époques, on détruit le lait puis on garde le beau finalement, idéalement. Donc quand on refait la ville finalement, les petites pièces qui sont spéciales, qui ont été bien bâties, qui ont une qualité architecturale, c'est sûr qu'on veut les garder, il faut les garder. Donc ces différentes couches de beauté là, qui appartiennent à différents modes de construction, différents idéaux par rapport à l'architecture, c'est sûr que ça contribue. mais il y a aussi toute l'espèce de forme urbaine qui tente d'être recréée puis qu'on sent qu'elle est étudiée dans la manière qu'ils construisent leur espace public. Donc quand on revient à cet espace public-là, ici, on ferait un beau rectangle finalement, puis on dit, bon, ça c'est notre espace public, puis on va mettre des balançoires dans cette zone-là, puis ici, ça va être la zone événementielle, puis là, ça va être la zone où il y a des arbres puis des tables de pique-nique, puis on va essayer de faire ça que ça soit le fun, que c'est correct aussi. Mais finalement, on voit beaucoup de principes des villes d'Antiquité qui sont adaptées à cette place publique-là. Donc, le premier étant, bon, disposer l'art public au point mort des axes naturels de circulation. Donc, on va étudier finalement les mouvements de la place, puis on va mettre des... on va faire des gestes d'aménagements forts à certains points qui vont avoir un effet qui va faire rayonner la place, mais ça ne va pas gêner les axes de circulation. On va placer les bâtiments, bon, limiter l'accès à une seule voie par coin, puis ça va être encadré par des bâtiments et non par des rues. Ça, c'est un autre point. Encastrer les bâtiments forts dans le titre urbain de manière à ce qu'ils puissent créer différents paysages urbains et maximiser son effet architectural. Donc, Cité, qui a écrit son livre en 1993, qui se promenait, ça fait un bout, à Camélios Cité. Lui, tu sais, les bâtiments forts, c'était tout le temps les cathédrales, les églises, on s'entend, donc maintenant, ça pourrait très bien être une bibliothèque. Donc, c'est ça. Après ça, l'irrégularité des places, donc qui est savamment étudiée pour les, ça pourrait être pour la création de microclimats dans ce cas-ci. Puis finalement, la concentration de plusieurs places, donc d'une variété d'espaces qui pourraient correspondre à plusieurs situations météorologiques qui finalement, tu sais, sont liées par la manière dont sont mises en réseau, fait en sorte qu'on ne va pas visiter une place, on va visiter un secteur où il y a un réseau de places publiques, le fun. Donc, où on va vivre ce secteur-là, où on peut se promener, puis tu sais, notre parcours va être agréable et bien pensé. Donc, on va avoir su où mettre nos efforts, où investir notre argent pour créer ce réseau-là qui va être parallèle à où on circule en automobile, puis, donc, c'est ça, c'est finalement de créer ces réseaux-là parallèles, de créer les conditions pour que ça soit confortable, le fun, un beau paysage puis accessible. Donc, encore un autre cas qui, à Carbrigué, à Oslo, vous allez probablement visiter ce milieu-là, sinon, je vous invite à réviser l'itinéraire. qui est encore une fois un vieux secteur industriel sur le bord de l'eau où le développement se fait autour de places publiques, qui a une diversité d'espaces publics, qui a une espèce d'ouverture vers les perspectives du fjord d'Oslo, un quartier, encore une fois, complètement piéton, très bien desservi par le tramway où il y a du stationnement en souterrain, où il y a différentes fonctions. Donc, on peut à la fois travailler là, aller dans des bars ou restaurants, y habiter, aller porter les enfants garderies. Donc, c'est vraiment cet idéal-là qu'on voit beaucoup dans les nouveaux quartiers. Ça, c'est un quartier qui est, quand je suis allé, toute cette section-là, ici, toute cette section-là, ici, était en construction. Ça, ça venait juste d'être construit. Donc, c'est tout récent. c'est ce qui a été mis en oeuvre dernièrement. À Lund, tout ce que vous voyez en gris, plus, ben, presque noir, c'est les bâtiments. Tout ce que vous voyez en gris, c'est les espaces piétons. Et ce que vous voyez en blanc, ben, c'est les rues dédiées à l'automobile. Donc, vous voyez que l'équilibre est... Stor Toriette, c'est donc, il y avait... c'est finalement, historiquement, c'était le lieu du marché. Stor, ça veut dire Grande Toriette, c'est place. Donc, Stor Gatan, c'est la grande rue. Stor Toriette, c'est la grande place. Donc, il y a une forme, finalement, triangulaire dans une pente qui donne vers le sud-ouest. C'est parfait pour le 5 à 7. Puis, vous avez le soleil de fin de journée, tu sais, sur une terrasse assez agréable. Puis, ben, c'est la place où, finalement, les deux grandes rues qui étaient plus régionales se croisaient à ce moment-là. Puis, donc, c'était la place du marché. Donc, c'est l'équivalent du 10-30, mais du... C'est les grandes routes régionales qui se croisaient puis c'était celle-là qu'on se rencontrait pour faire du commerce. Mais, donc, c'est ça. Stor Toriette, dans les années 50, c'est devenu un stationnement. Puis, après ça, ils ont dit non, c'est pas vrai que ça va être ça, nos centres-villes, nos cœurs de collectivité. Donc, en Suède, ils ont commencé en les années 60 à dire que les milieux urbains denses et les voitures, ça fait pas tout le temps bon ménage. Donc, ils ont chassé les voitures de Stor Toriette puis ils ont commencé à développer le transport en commun pour ne pas que ça soit la seule option pour se déplacer, ce qui est quand même la base. Si on ne veut pas de voiture dans le centre-ville, il faut avoir une autre manière d'y aller, bien entendu. Donc, ils ont créé tout le... Ils ont travaillé pendant maintenant presque 60 ans à créer toutes les conditions qui feraient en sorte qu'on peut avoir autant d'espace piéton dans ce centre-ville-là. Donc, et quand on regarde toutes les retombées économiques d'investisseurs dans le transport en commun plutôt que dans les infrastructures routières, bien, on se dit que collectivement, c'est le choix à faire. Donc, en gros, quand on pense à la Scandinavie, bien, on se dit, il faut se rappeler que dans les années 60, ils commençaient à vouloir sortir les voitures de leur centre-ville. Et ça, ça prend du temps. Et il faut être patient, mais il faut que ça soit un objectif constant qui est basé finalement sur les données qui n'est pas... Tu sais, je pense que c'est quand même un gros facteur ici qu'est-ce qu'on considère assez les données dans nos décisions politiques ou c'est... C'est... Du coup, on va en parler longtemps juste de ça. Donc, c'est ça, vous voyez aussi les coeurs d'îlots, les coeurs de cours intérieurs qui sont reliés finalement. C'est comme si quand les réseaux de transports actifs, ils partent de notre cours arrière. Donc, on arrive, OK, on a notre racc à vélo, on sort, il y a une petite piste, ou une petite piste cyclable ou une voie de rue partagée qui mène à une rue, à une piste cyclable qui est un petit peu plus large, qui finalement ramasse un peu tout le monde du quartier puis qui est liée à d'autres échelons de piste cyclable donc finalement qui traversent la ville puis qui sont plus larges puis qui traversent, qui passent en dessous des gros boulevards. Donc, toute cette infrastructure-là, elle fait en sorte que... Bon, tu prends ton vélo, puis c'est tout. Lune, c'est une ville, juste pour mettre en contexte, un peu comme Sherbrooke finalement, sauf qu'il doit être quatre fois, qu'il doit prendre quatre fois moins de superficie. Donc, c'est une ville de cent mille habitants avec une grosse université puis une couple d'industries qui font en sorte que tu as un mix d'étudiants et de gens qui font juste habiter là. Donc, c'est... Mais pourtant, le centre-ville de Sherbrooke, il y a la rue Willington, c'est le fun. Puis, la rue King. Puis, à part ça, c'est très éclaté. Donc, c'est ça, à l'échelle de l'espace public, là, on est... Wow! Donc, c'est ça, je pense, on parlait de la cour intérieure, du réseau piéton, de la manière de gérer les intersections pour qu'il n'y ait pas de slosh. Le Storgatan qui est presque tout le temps piétonne, vous voyez, ce type de canyon urbain-là, il appelait ça comme ça, qui est finalement très étroit puis un petit peu plus haut, mais qui fait en sorte que, bon, il y a quand même une belle ambiance. Ça, c'est à Storsund dans le milieu de la Suède. Stortorjöt, donc, ça, c'est quelque chose, c'est une forme urbaine qu'on voit presque systématiquement dans peu importe la taille de la ville. Storgatan, qui est la rue principale, finalement, qui est piétonne, qui est connectée à Stortorjöt, qui est comme le grand square où on fait des événements, où il y a des petits cafés autour, qui est finalement une place publique. Ici, on le voit, bon, ça, c'est à Stockholm, sur l'île qui est juste en dessous de la vieille ville, où, finalement, le métro arrive sous terre ici. Mais, c'est lié à tous les corridors de bus qu'on arrive en surface, avec cette place publique-là, une espèce de réseau piéton qui fait en sorte qu'on peut aller vers les villes, mais en même temps vers les différentes zones d'habitation. Donc, c'est tout, comment, je pense, c'est quand même bien fait, avec des, avec des petites kiosques commerciaux, il y a une patinoire, là, l'hiver, donc, ça se passe bien. Après ça, il y a Winter Parken, donc, l'espèce de parc d'hiver où, là, justement, ils font des sculptures, où il y a plus d'activités qui sont de type, ça, on le fait très bien au Québec. Eux autres, ils ont la tradition aussi de faire des espèces de, le patinage de vitesse, c'est quand même, ou de longue distance, plutôt, c'est quand même un sport qui est assez pratiqué. Donc, ils ont cette manie-là de faire des espèces de parcours sur les espaces qui glacent, donc, de genre 14 à 20 kilomètres. Donc, ça, c'est à Luleo, dans le nord de la Suède, où on voit finalement les différents, vous savez, un sentier pour, je pense, plus pour les skis de fond, un sentier pour les marcheurs, donc, ils passent une espèce de dameuse qui fait en sorte qu'on peut marcher en sécurité, bien entendu, la place pour patiner. Puis, il y a plein de petits zélos ici, j'attire votre attention là-dessus, on s'entend, c'est des espèces de palettes qui protègent du vent avec des... C'est rien de fancy, là. C'est juste cette attention-là à créer un petit micro-climat pour, admettons, on a envie de prendre une pause, d'être avec les enfants, de... Il y a des espèces de foyer, barbecue, où on peut faire griller les saucisses, puis prendre une petite pause sur le bord du feu, protéger du vent. Donc ça, c'est une vue d'un petit peu le proche. On voit encore leur fameux traîneau. Bon, ces liens-là qui sont mis en valeur, ces petits micro-climat-là qui ont... On voit les grands arbres donc créer de l'ombre pendant que le soleil est plus haut pendant l'été, mais le soleil d'hiver vient en plein créer cette scène-là où, tu sais, ils n'ont tellement pas beaucoup de soleil, tu sais, la durée du jour est tellement courte que, moi, je comparais beaucoup les Scandinaves à des tournesols. Tu sais, quand il y a un spot qui est du soleil, là, ils se tournent vers le soleil, puis là, ils captent tout ce qu'ils peuvent, puis après ça, ils continuent leur chemin. Donc on a une scène comme ça, là, avec un petit muret de pierre en arrière qui absorbe la chaleur puis qui l'irradie. Donc là, on est au mois de mars à ce moment-ci. C'est sûr qu'il ne fait pas moins 25 degrés, il fait à peu près moins 5 degrés. Mais on se rappelle que normalement, ça, ça n'arriverait pas en bas de 10 degrés. Donc il y a un confort perçu avec la manière dont on est habillé puis l'espèce de microclimat qu'il y a là qui fait en sorte que cette scène-là arrive et ce n'est pas une exception. Multifonctionnalité des infrastructures, encore white. ça, c'est un parking. Puis en gros, ils se sont dit, bon, on a besoin d'un parking dans notre centre-ville. On est à Pitea en Suède. Puis ils ont fait un fameux toit punk où finalement, on peut glisser sur le toit. Ce qu'on ne voit pas finalement, bon, ce parking-là, vous voyez, c'est comme un agora. Ici, c'est une place publique. Là, il y a la bibliothèque puis ils font des spectacles. Donc, vous voyez un peu que ça, pendant l'été, c'est une espèce de toit vert recouvert de plantes indigènes. C'est aussi une estrade pour quand il y a des spectacles. L'été, il y a des food trucks qui arrivent ici. Donc, ça fait une espèce de place où on se dirige pour aller manger notre lunch. Puis, vous voyez la matérialité qui est utilisée puis comment elle recouvre le bâtiment. Ça laisse passer la lumière. Donc, l'hiver, quand c'est les journées vraiment courtes, c'est tout illuminé de l'intérieur puis ça crée comme une espèce de lanterne qui vient répandre une couleur chaude dans le centre-ville. Donc, il y a énormément de fonctions et vraiment une bonne intégration dans un geste public qui fait en sorte qu'il y a plein de répercussions positives dans plein de différentes situations climatiques. Donc, c'est... Puis pourtant, c'est ça, c'est un stationnement. Donc, tout ça pour dire que notre réseau de quartiers, c'est de tous ces différents espaces-là, on a Sturgaten qui est comme l'épine dorsale qui est une rue piétonne qu'on peut garder la neige dans le milieu ce qui permet finalement de se transporter avec un traîneau, de transporter les enfants ou l'épicerie qui est reliée aux petits parcs d'hiver où les modules de jeu, les gros insectes de 3 mètres, non, ça, ça n'existe pas. Ça, on ne peut pas les utiliser en hiver à cause que la surface, en tout cas, c'est des technicalités, mais c'est les gros modules d'insectes qu'on voit partout dans les parcs, sont illégaux, on ne peut pas les utiliser, qui mènent à la grande place, qui mènent à une forêt qu'on a conservée parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une forêt en hiver aussi, on va ça le dire, puis à la grande patinoire où il y a des modules pour faire du paraski, le wind skiing, ils ont des cerfs volants, il y a des espèces de sauts avec des rampes, donc ils mettent ça comme une masse critique d'activités qui se passent autour de la ville, ce qui fait en sorte que cette diversité-là d'espaces publics qui ont toutes une vocation hivernale un peu différente, qui viennent chercher différents publics cibles pour différentes situations, ça fait en sorte qu'on a un milieu de vie où tu arrives là, OK, les gens ne vont pas rester quatre heures dehors, mais il y aura tout le temps quelque chose qui se passe parce qu'il y aura toujours du monde et à un moment donné, on va y aller juste parce qu'il y a du monde, même pas pour qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a quelque chose qui arrive, puis là, tout d'un coup, il y a la masse critique et en tant qu'être humain, on veut voir d'autres êtres humains et on y va juste parce qu'on sent ce sentiment de communauté-là. Donc, c'est ça, en gros. C'est un peu ce que je voulais vous dire en plus qu'une heure. Mais il y a plusieurs exemples scandinaves, je pense, desquels on peut s'inspirer. Beaucoup, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est tout dans les détails et dans la mise en œuvre. Donc, je pense que quand on reprend le prisme de l'hiver, on est vraiment bon au Québec pour tout ce qui est technicalité, notre façon d'isoler nos maisons, de déninger nos rues, de mettre aussi l'hiver en spectacle. On est clairement les meilleurs sur la planète, je pense, faire des shows de lumière avec les Moment Factory de ce monde et toute cette industrie-là qui est autour. De faire des événements hivernaux un peu plus pétés où on ose participer au Red Bull Crash Ties de ce monde. L'Igloo Fest, c'est quelque chose de complètement unique. On a une créativité dans l'événementiel. Mais là, c'est ce qu'on pourrait apporter à la Scandinavie. Et c'est ça que quand les Scandinaves parlent du Canada, c'est ça qu'ils voient et ils sont wow! Pour eux, on est aussi des modèles à certains égards. Mais quand nous, on regarde les Scandinaves, ce qu'on a à apprendre, c'est cette idée-là de mise en réseau, cette idée-là de culture de l'espace public, de comment que les espaces publics sont intégrés dans le tissu urbain. Puis, comment finalement, ça fait 60 ans qu'ils font des efforts pour être capables de récupérer ces espaces-là qui sont occupés par l'automobile pour faire en sorte que la mobilité à l'échelle de l'agglomération, elle se vit de plein de façons différentes, ce qui diminue le besoin d'utiliser une voiture puis qui fait en sorte que l'argent public est mieux investi puis que ça crée un milieu de vie qui est plus vert, qui fait en sorte que les gens sont plus portés à prendre le vélo et qui sont plus en forme, donc moins de poids sur le système de santé puis qu'il y a une place à la nature en ville. Donc, c'est plein de choses. Donc, si vous avez des questions, on reste disponible. Puis, merci. Merci.